Ok tout le monde, hello, j'espère que vous allez bien, vous êtes un pire de la lumière, c'est magnifique On se retrouve aujourd'hui exceptionnellement dans ma cuisine En fait je voulais vous reparler de mon organisation pour le patch cooking et du coup pour les courses et pour économiser de l'oseille Parce que c'est un peu l'objectif du mois Du coup on va faire un retour de course mais avant ça je vais vous expliquer un petit peu comment je me suis organisée Pour savoir quoi acheter Ok donc d'abord ce qu'il faut savoir c'est que où que j'aille, peu importe quoi que je fasse et où que j'aille J'ai toujours avec moi ces deux livres, ça c'est mon agenda en fait 2021 et ça c'est mon cahier de notes Donc ça j'ai toujours avec moi, donc dès que j'ai 5 minutes de dispo dans ma semaine, j'attends pas d'être chez moi posée au calme Dès que j'ai 5 minutes de dispo sur mon temps de travail ou pendant ma pause de déjeuner ou etc Je prends mon petit calendrier 2021 et Mon petit calendrier, mon calendrier de mois de mai 2021 En général ce que je fais c'est que je, bah ça je l'imprime du cours au mois forcément Et ce que je fais c'est que j'ai tendance à écrire sur mon agenda Voilà mes recettes par exemple de la semaine prochaine sont quasiment toutes écrites déjà sur mon agenda Et une fois que je rentre chez moi, je les note au propre dans mon planning Je vais vous montrer celui d'avril Voilà celui d'avril à quoi il ressemble Vous voyez que j'avais plein de menus, j'ai noté mes paiements, mes vacances Je note pas mal de choses sur mon petit cahier Ça faut surtout pas que je le salis, c'est que je le perde C'est important pour mon budget Et donc là comme j'ai fait pour le premier Donc j'ai mis mes paiements en verre Donc ça c'est déjà fait Ça ça va être fait En même temps c'est pour, je suis censée faire ça de lundi 3 et je les ai déjà fait Donc il va falloir que je les note et que je les valide Donc comme vous le voyez, je note toujours ce qu'on va manger Donc là demain par exemple on va faire du KFC plus salade Le midi Donc je fais mon KFC moi-même en fait Puisqu'il n'y a pas de KFC en Nouvelle-Calédonie Donc du coup je l'ai fait moi-même C'est d'une simplicité Donc tant qu'à faire c'est bien meilleur quand c'est fait maison Donc j'écris etc. toutes mes recettes Une fois que mes recettes sont faites Comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo Je prends mon calepin Et je note tout ce dont j'ai besoin pour faire la recette Quand je vous dis tout, c'est tout Même ce que j'ai déjà chez moi en stock Donc par exemple pour faire mon KFC J'ai besoin de poulet, de farine, d'œuf, de lait J'ai besoin de sel, de poivre Je note vraiment tout, 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 tout Recette par recette Tout ce dont j'ai besoin Je vais le noter Et ensuite une fois que j'arrive chez moi Je vais barrer ce qui est déjà dans mes placards Et ce qui fait que je me retrouve avec une liste Un peu barrée et un peu pas barrée Du coup forcément Et une fois que j'ai ça Je refais ma liste Après ça c'est vraiment optionnel Ça c'est moi qui le fais Parce que je ne suis psychopathe Voilà, clairement Je refais ma liste en notant les Voilà Des choses barrées, des choses pas barrées Je refais ma liste en notant les choses par catégorie d'aliments Donc les légumes avec les légumes Que ça, ça m'évite dans le magasin de courir De courir 36 000 fois Du coup, pour cette semaine On a décidé qu'on allait faire du KFC C'est moi qui ai décidé les recettes Après s'ils ne sont pas contents Au resto Vu que c'est moi qui cuisine C'est moi qui choisi Du coup, demain Je vais faire des KFC avec de la salade Donc j'avais déjà du poulet Donc pour cette recette J'ai juste eu à acheter Ce paquet de complexe Qui est là Donc sachant que j'avais décreté D'avoir un budget de 20 000 francs Pour ma semaine complète Donc pour ma semaine du 3 mai au 8 Non au 7 pardon Puisqu'en fait moi je commence mes semaines Je commence pas les semaines au lundi Je commence mes semaines au jour du Au dernier jour du mois où j'ai mon salaire Donc par exemple Ce mois-ci j'ai eu mon salaire jeudi Donc pour moi Mon premier jour du mois de mai financièrement C'était jeudi Du coup, j'ai fait mes courses aujourd'hui J'ai retiré tout mon argent Que j'avais besoin pour ma semaine Je les ai dispatchés dans mes enveloppes Donc un pour payer le transport de mes enfants Une autre pour payer la cantine Une pour mes courses Donc là maintenant Il me reste quasiment Rien ou beaucoup En fonction des économies que j'ai fait Pour ma semaine Et il me reste ça Franchement j'avais prévu 20 000 francs Parce que je suis en franc pacifique D'ailleurs dites-le moi Ça vous intéresse de voir Les francs pacifiques À quoi ça ressemble Donc j'avais retiré 20 000 francs pacifiques Pour les courses Ce qui fait un montant total 20 000 francs pacifiques Ça fait à peu près 100 12 000 c'est 100 francs 100 euros Pardon 12 000 francs c'est 100 euros Donc 6 000 francs c'est 50 euros Donc ça fait un budget D'à peu près 170 euros Pour la semaine Pour nous 5 Puisque nous sommes 5 à la raison Et moi, mon conjoint Enfin mon conjoint et mon mari Pardon que dise Mes deux ados Et ma petite Dernière qui a 6 ans Donc du coup Nous sommes 5 Nous sommes des gros mangeurs On est vraiment très très gourmands On mange beaucoup Et après ce que je fais Bah c'est pas grave Si j'ai des restes Je les congèle pour moi Les lunchbox Je suis hyper fière de moi Parce qu'au mois d'avril J'ai pas dépensé Un seul franc En junk food De temps de midi Vous savez Genre Oh j'ai la peine de manger ma gamaine Je vais aller me chercher Un petit snack en ville Non Parce que je travaille en place Entre villes Donc on a vite tendance A aller chercher Un sandwich Une salade Qui coûte en soi Pas très cher Ça coûte 995 francs Donc 8 euros et quelques Mais 9 Bah on va dire 1000 francs Pour arrondir Mais 1000 francs par jour Ça fait 5000 balles par semaine Et 5000 balles par semaine Ça fait 20 000 francs par mois Et 20 000 francs par mois Comme je vous l'ai dit C'est presque 170 euros Donc du coup Bah non en fait Je préfère investir cet argent Ailleurs Tout simplement Donc du coup J'ai fait mon KFC J'ai préparé en tout cas Je vais préparer ma recette de KFC J'ai fait mes courses Donc j'ai tout Et je suis très très fière de moi Puisque J'ai réussi à économiser Plus de 5000 francs Donc Bah 5000 francs c'est 50 euros C'est ça 60 euros Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure On a dit 6000 francs c'est 50 euros Donc voilà Presque un peu moins de 50 euros Donc je suis super contente La seule chose qui me resterait à acheter Et c'est du conditionnel C'est du pain Mais c'est en fonction du stock Que j'ai déjà dans mon congélateur Donc je pense qu'avec le stock là On va pouvoir tenir la semaine Sinon c'est vraiment pas grave Vu que de toute façon J'avais prévu un budget de 20 000 Et que j'ai dépensé un peu moins de 15 000 C'est pas grave Ça fait encore partie Je suis encore dans mon budget En fait de la semaine Parce qu'il faut que j'attende le 7 Pour retirer encore Pour ma semaine suivante J'espère que c'est clair pour vous Donc du coup Maintenant que j'ai toutes mes courses Et bien je vais commencer A faire mon batch cooking Sachant que Mon mari a acheté lui De la viande La semaine dernière Il a acheté un rôti De je ne sais pas quoi Et que ce rôti Est tellement énorme Je vais vous le montrer Ok Je sais pas c'est un rôti de 4 Voilà Ce truc est tellement énorme Qu'on va en avoir Pour au moins Deux jours Enfin deux repas Sachant que Mes filles Et mon mari Sont très 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 carnivores Et que moi Et mon fils On les moins Donc on va avoir De la viande Je pense Pour au moins deux repas Donc Il va faire Je vais faire KFC Samedi midi Et vu qu'il ne travaille pas Le samedi après midi Il cuisinera ça Pour le samedi soir Et le dimanche midi Ce qui fait que les recettes Que j'avais préparées Pour Ella Bah vont sauter En fait Par exemple Pour le samedi soir J'avais prévu De faire une paella Que j'ai déjà Dans mon congélateur Parce que mes voisins M'ont donné de la nourriture Donc ne me demandez pas Pourquoi je ne sais pas Bah ça ça va sauter Donc ça me fait encore Un repas de Gany Vous voyez ce que j'ai fait Pour la semaine prochaine Donc on avait prévu Pour demain KFC salade Donc ça je vais le préparer Le samedi soir Ce sera le rôti Mais c'est pas moi Qui le prépare C'est mon mari Donc là j'avais juste A sortir son rôti Pour qu'il puisse décongeler tranquillement Le dimanche midi Ça sera du coup Aussi Rôti Donc je n'ai rien à cuisiner Pour ça Le dimanche soir J'ai pris Une boîte de corned beef Je vais vous montrer ça Ok Donc pour le dimanche soir Ça sera ça Avec petit pois Je ne suis sponsorisée Par aucune marque De toute façon Je ne vais pas vous mentir J'ai été faire mes cours Chez Leader Price Parce que On n'est pas On n'est pas Crésus Donc voilà Donc ça sera du corned beef Avec des petits pois carottes Et du riz C'est un repas simple Rapide à faire Que tout le monde aime Donc vu que c'est de la boîte Avec juste du riz à lancer Je n'ai pas de cuisine à faire Pour ce plat là Donc hop Ça je le mets de côté Ensuite Pour lundi Ok j'ai pris mes courses avec moi Donc ça s'agira plus vite Donc pour lundi soir J'ai prévu Des macaronis Que j'achète au kilo Parce que ça coûte bien moins cher D'acheter comme ça Donc j'en fais un moitié de paquet Pour un repas Avec de la feta Et normalement C'est censé être des tomates cerises Sauf que On ne trouve pas tout ici Et je n'ai pas trouvé de tomates cerises Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai pris des tomates Normales Et j'ai pris aussi Une boîte de tomates Une boîte de tomates pelées Et je ferai avec ça C'est pas bien méchant C'est sûr que ça aurait été meilleur Avec des tomates cerises fraîches Mais malheureusement Je n'en ai pas trouvé J'ai fait deux magasins Je vous avouerai que moi Faire les courses C'est vraiment une corvée Donc moins je passe dans le temps de magasin Mieux je me porte Donc du coup Non c'est bon Donc ça c'est pareil C'est quelque chose Qui va me prendre 10 minutes à cuire Donc je n'ai pas de cuisson A préparer pour ça Donc je vais mettre Mes tomates de côté Je vais en garder deux Pour nous demain Dans notre salade Parce que quand je dis Que je ne fais qu'à essai salade C'est salade de lait Concombe, carotte, chou Enfin c'est vraiment Une salade composée Et vraiment très complète Donc je vais garder juste deux tomates Pour nos salades de demain Et puis je vais mettre Le reste dans les tomates pelées Ensuite pour mardi J'ai prévu de faire de la blanquette Donc j'ai trouvé du sauté de veau Pas cher Il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie Le sauté de veau Coute bien moins cher que le porc J'en ai eu pour 700 francs Le... Faut que je regarde Attendez Ok donc j'en ai eu pour 700 francs Le 1,1 kg Donc 700 francs C'est un tout petit peu plus de 5 euros En fait si vous voulez vous amuser à calculer Ca va être très simple 1 euro égale 119 francs Voilà Ca c'est simple Si 5000 francs Si 6000 francs C'est 50 euros Bah du coup 600 francs C'est 5 euros Donc 700 francs C'est un peu plus de 5 euros Donc 1 kg de veau Pour un peu plus de 5 euros On a vraiment de la chance Si le veau n'est pas cher Ne me demandez pas pourquoi C'est en fait non Parce qu'on a plus d'élevage de veau ici Que de porc Mais Excusez moi Pardon Donc du coup On a une grippe On a pas le covid ici Mais on a une grippe qui court là Et Elle est mortelle quoi Genre on est bien à 20h Et à 20h30 On est KO Donc j'espère que je ne l'ai pas chopé Donc pour mardi soir Ce sera blanquette Donc vu le blanquette Ca cuit longtemps Donc du coup Je vais la faire ce soir mijoter Pendant que je ferai Mes préparations pour le KFC Et j'attends juste que mon poulet Encore décongèle un peu Si vous voulez qu'on le fasse ensemble D'ailleurs on le fera Pour le mercredi midi Donc il faut savoir que le mercredi midi Mes enfants sont quasiment seuls Tous les mercredi midi Ils sont seuls Oui c'est ça Tous les mercredi midi Donc j'ai prévu de leur faire Du poisson pané Avec des pâtes aux légumes Donc les pâtes aux légumes C'est juste un poivron Des courgettes Etc Elle n'est pas fan des courgettes Donc là j'ai juste prévu De prendre Comment Des pâtes Et des poivrons Et puis je rajoute Un tout petit peu De lardon Mais vu que là il y a du poisson Je ne le rajouterai pas Donc ce sera la pâte aux légumes Le soir on me dit Qu'il me restait 5 steaks hachés Donc je vais faire 5 steaks hachés Avec de la purée Pomme de terre Et des carottes rôties Les carottes rôties Je vais les préparer ce soir Parce que ça se conserve très bien Au frigo Donc Parce que ça dure quand même 45 minutes Donc c'est juste Des carottes Misses dans l'huile Avec un peu d'épices Et vous mettez ça au four Ça cuit tout seul Et c'est super bon en plus Je vais les couper en bâtonnets Ce sera très bien comme ça Pour le jeudi Je vais faire ce que j'appelle Une omelette mexicaine En fait c'est une omelette Que je fais avec une ferritasse Je fais ma ferritasse Là je vais les préparer d'ailleurs Aujourd'hui Ou demain matin Mais ce sera certainement Aujourd'hui ce que j'aurai là En fait si vous voulez J'aime bien tout faire Le vendredi soir Comme ça le samedi et dimanche Je suis vraiment de repos Je suis à chaud dans mes naissives J'ai vraiment juste Un coup de balai à passer Pour être bien Et du coup je peux faire Du diamant painting Tout le week-end Donc Une omelette mexicaine C'est une omelette Je mets une omelette Enfin je mets une omelette Je mets mon oeuf Je mets champignons Fromage, pomme, olives Verte, poivron Je mets ma ferritasse par dessus Je retourne ça Et je roule Et on fait ça avec de la salade Et c'est une tuerie Donc du coup Ça c'est pareil Je vais juste préparer Les ferritasses ce soir Parce que l'omelette Voilà on l'a fait à la minute Et on met ce qu'on a envie de mettre C'est parce que ma fille N'aime pas les poivrons Donc elle ne la met pas Enfin c'est pas les poivrons Qu'elle n'aime pas Je ne sais plus quoi Je mets dedans Mais je ne sais plus Elle verra bien Pour le vendredi J'ai pris du riz Et de la ratatouille Donc je ne me suis pas cassée la tête J'ai pris du riz en boîte Du riz en boîte De la ratatouille en boîte Pardon Avec du panais de dinde Parce qu'il m'en restait En fait dans mon congèle Donc du coup voilà Donc j'ai acheté pas mal de fruits Et de légumes Mon mari commence à se poser des questions Sur nos finances Parce que du coup C'est moi qui gère toutes nos finances Enfin toutes nos finances Et gaffe En fait si vous voulez Avant mon mari économisait Pour le mariage Coutumier Et du coup Il n'achetait que les courses Et la cantine d'Adeliana Et moi je payais tout le reste Sauf que mon compte bancaire Était en négatif tout le temps Et moi ça m'empêchait de dormir Ça me rendait malade Donc du coup Maintenant je lui ai dit Ecoute tu me fais un virement De la moitié des charges Et je prends les courses A ma charge Donc du coup là Il a commencé à me demander Mais attends J'ai des fruits et légumes Tout le temps On mange quand même Bien plus équilibré Donc comment ça se fait Comment tu fais J'ai dit C'est parce que Je prends sur mon argent personnel En fait pour moi Il est hors de question D'économiser sur la nourriture Et sur l'équilibre alimentaire Pour une somme Ex-mine grec En fait si vous voulez J'ai vraiment compté très haut Ma marge D'économie Enfin d'économie De budget course J'ai compté très haut Comme ça tant mieux Si je fais des économies Il y a des semaines Où je vais certainement dépasser Là ça va C'est une semaine Où je ne dépasse pas Donc très bien Il y aura certainement De semaines où je vais dépasser Parce qu'il est hors de question Pour moi De négliger mon alimentation Pour économiser Vraiment Pour moi c'est hyper important De bien manger Je commence à perdre du poids A force de faire ça Donc du coup C'est hors de question Que Après je lui ai dit De toute façon C'est sur mon argent perso Donc il n'y a pas lieu De faire un sketch Donc voilà Ce que j'ai acheté Après j'ai dû racheter Des pastilles De la baisse Parce que j'en avais quasiment plus Donc ça c'est pareil J'ai vu dans le budget Qu'il y en avait certains Qui faisaient le budget Une enveloppe en fait Hygiène Pour moi Ça me fait partie De mes courses en fait Donc pareil J'ai acheté du déo Pour mon fils Et pour mon mari Ça ne vient pas De mon enveloppe hygiène Ça fait partie De mes courses C'est dans mon budget Donc voilà Donc écoutez Moi je vais commencer A cuisiner Pour ma semaine Donc vous voyez Je n'ai pas beaucoup De recettes à faire J'ai les KFC Les Faritas Et la blanquette Donc ça va Franchement Cette week-end Ça je m'en sors pas trop mal Au niveau du batch cook Je vais juste conditionner Mes aliments Donc je vais conditionner Mes salades Je vais laver la salade La mettre en boîte Pour la conserver Je vais conditionner Mes concombres Etc Le chou Je l'achète déjà Râpé Je sais que ça coûte plus cher Mais franchement là J'avais le choix Entre acheter un gros chou Qui allait nous tenir Pendant des semaines Et qu'on allait gâcher Ou acheter en boîte Donc du coup J'ai acheté déjà En râpé Voilà Écoutez J'essaye quand même De faire le plus possible Attention Mais j'ai encore Des petits caprices Voilà J'ai encore quelques fois La flemme en fait De râper un chou Ça m'a saoulée Et j'en ai pas trouvé Du coupé Vous savez Donc du coup Voilà Donc voilà Je vais vous laisser là dessus Sur mon retour de course Et sur mon budget Dites moi Si la prochaine fois Vous voulez qu'on fasse Le batch cook ensemble Et puis Et puis voilà Après Là il n'y a vraiment pas Grand chose à faire Ça n'a pas été super passionnant Pour vous De me voir couper mes légumes Mais bon Dites moi Si la prochaine fois Vous voulez que je prenne avec vous Le temps de tout faire Vraiment de A à Z J'espère que la vidéo Vous aura plu Pour ceux qui me suivent Pour le diamond painting Regardez Ça c'est mon tout premier Je vais en profiter Pour vous le montrer d'ailleurs Alors Ne jugez pas Il reste dans ma cuisine Donc c'est pas la pièce La plus clean Et il y a des diamants Qui sont tombés Et je sais pas Ce qu'il y a eu dessus C'est le tout premier Diamond painting Que j'ai fait Voilà C'était comme Oh il brille encore quand même C'était celui-ci C'était vraiment un test Déjà j'avais été déçue Quand je l'ai reçu Parce que je me suis dit Oh non mais c'est une arnaque Il n'y a que les tasses à faire Et tout Moi je voulais vraiment Faire tout le truc Donc ça commençait déjà Et du coup C'est mon tout premier Diamond painting Que j'ai fait Voilà Les tasses de café Et ma fille m'a dit Maman il est moche Tant de bébé Oui d'accord Super ma fille C'est toujours agréable C'est toujours agréable À entendre Du coup Voilà Après dites moi Si ça peut vous intéresser D'autres Enfin voilà Que vous suivez Mon organisation Pour ma routine Pour ménage Parce que voilà Je suis maman de trois enfants Je travaille à temps plein Mon mari ne participe pas Aux tâches ménagères Faut dire les choses Telles qu'elles sont Il ne participe pas Aux tâches ménagères Je fais quasiment Tout toute seule Heureusement J'ai mes enfants Qui participent quand même Mais la plupart du temps Je fais tout toute seule Donc voilà Là je suis hyper contente Je suis à jour dans mes décis Je vais avoir genre Une décis de café Dans le week-end Donc je suis hyper contente Je sens que ma vie Est en train de Vu que je deviens Très 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 organisée Ma vie est en train De s'aligner J'ai l'impression D'être dans un bon mood Du coup voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu Je sais que la luminosité N'est pas top Je suis désolée Mais j'avais vraiment envie De partager avec vous Du coup mes courses Et puis mes économies De la semaine Parce que voilà Je me lance le défi De faire des économies Donc on va voir Si ça va marcher Voilà Je vous fais plein de bisous Bienvenue aux nouveaux abonnés A très bientôt Mouah